Bonjour, quasiment... Bonjour à toi, belle Esmeralda. Je t'en prie, je ne te veux aucun mal, n'aie pas peur. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Tu es une fille à l'âme, belle, pure et généreuse. Tu ne connais pas la rancune, tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal. Pourquoi restes-tu aussi insensible lorsqu'il s'agit de moi ? Pourquoi ? Vous n'avez eu aucune pitié pour moi, c'est même vous qui avez décidé de m'envoyer à la mort. Vraiment ? Tu ne comprendras jamais rien. Lâchez-moi au secours ! Tu ne vois non pas le feu qui consume mon pauvre cœur éperdu d'amour pour toi ? Ta seule pensée me torture jour et nuit. Non, vous êtes prêtre, vous n'avez pas le droit de m'aimer, mon père. Ma souffrance est devenue insupportable, Esmeralda. Allez-vous-en, lâchez-moi, horrible démon ! Je vous reconnais, c'est vous qui avez poignardé le capitaine Phébus. C'est la vérité, c'est moi qui ai poignardé ton beau capitaine. Mais si je l'ai fait, c'est uniquement pour toi. Cet homme ne t'aime pas, il ne t'a jamais aimé. Menteur ! Je suis le seul homme en ce bas monde qui t'aime vraiment. Le seul, tu entends ? Lâchez-moi ! Au secours, à moi ! Crie autant que tu veux si ça peut te faire plaisir, ma belle. D'ici, je doute que quelqu'un puisse t'entendre. Je dirai à tout le monde ce que vous avez fait. Et c'est vous qui serez pendu, pas moi, vous verrez. Et à qui comptes-tu le dire ? Au roi de France ? À quasimodo ? Vas-y, dis-le à qui veut bien l'entendre. Personne ne te croira. Mais je vais te promettre une chose et j'irai jusqu'au bout. Si je ne peux pas t'avoir, moi, tu entends ? Jamais personne de toi. J'accepte de te laisser encore une dernière chance. C'est à prendre ou à laisser. Aime-moi, donne-moi ton cœur. Non, jamais ! Si tu as envie de vivre, c'est toi qui dois prendre la décision. Deviens mienne. Non, pas ça ! Qu'asimodo, commences-tu ? Moi qui t'ai élevé comme ton propre père avec tant d'amour. J'ai vu pour un poignard d'égo, Capitaine Phoebus, mon père. Il l'avait bien mérité. Tu aurais dû te rendre compte, horrible bouffon hideux. Imposteur ! Je te dois la vie, merci.